Et voilà, la petite choc d'acte qui part, ça régale mais on passe par le mid et tout de suite, premier délibéré avec Hale. Et Nuzera qui n'a pas vu son adversaire. Oh attention, on pierre ça contre Nuzera alors que pourtant on avait un ghost à cette distance. Nuzera qui a 5 points de vie, c'est un zombie mais un zombie qui peut donner des infos, qui peut mettre des pièges. Derrière, c'est Shin qui prend également un kill. Pour l'instant, ça se passe extrêmement bien pour la défense. Allez, Idex, il va rentrer sur le mid. Idex, il va se faire récupérer par O'Niwi. Mais maintenant O'Niwi, il est 1 vs 4, ça va être difficile. Et le spike est en train de se diffuse, il faut absolument empêcher le diffuse de ce spike, mais ça va être très compliqué pour lui en situation de 1 vs 3. Et zoner comme il l'est, va réussir à gagner ce premier round, tir de spectre. Il ne va pas falloir perdre des joueurs bêtement parce qu'on est quasiment armé de la même façon tout simplement. Et voilà, le premier spectre est détecté ici. Quand on voit un joueur qui a une spectre, on comprend que tout le monde en a. Là, il faut bien spacker sur le BPA et aller très très vite. C'est bien placé tout de suite avec le drone et on a fait la bonne décale, on a fait la revanche sur Idex qui a été récupéré. Mais ce n'est pas encore terminé, on a beaucoup de monde va prendre l'espace côté Excel. On va regarder au niveau de ce mille, on sait qu'il y a une jet qui se prépare, on va arriver avec l'averse, mais on va tout de suite être surpris. C'est bien ce qui fait Happy ici, qui décide finalement de switcher. Attention, Margot Ghostner arrive à l'intérieur. Il est bien positionné, et là ça va se jouer dans quelques instants. On s'avance tranquillement, cette Viper va placer son mur, commencer à diffuse, même fake diffuse. Ils ont trouvé l'information, mais non David P. L'opérator qui est positionné, Idex qui est très proche, qui pourrait surprendre avec sa position. On a un Crossfire qui s'est mis en place avec Idex et Ghostner, le joueur de Sova ici. Idex qui va faire un double d'entrée de jeu. Kellogs qui va prévenir ses adversaires, qui a un opérateur qui est en place. David P qui fait un kick. David P qui a déjà sa résurrection, ça pourrait être le jour dans cette situation. Allez, peut-être avec l'opérator Kellogs ici, cette Jett qui a régalé sur ses premiers week-ends. Et tout de suite, ça récupère Onibi, mais on va être récupéré. Il y a David P qui est passé, Ghostner est tombé. On va placer le mur, essayer de sécuriser l'espace pour planter ce Spike. Il récupère une élimination, c'est un 3 contre 2. Il est important, en plus il y a le chaud de vent qui va partir directement dans la mêlée. Il va être esquivé ce chaud de vent en redescendant pour la Jett, mais qui n'a plus du tout de stop là-dessus. Happy qui va regarder si ça n'arrive pas dans le back. Finalement, ça ne va pas arriver dans le back, ça va arriver depuis le spawn tranquillement. Shin qui va essayer de rentrer, c'est très bien fait. Ça a été posé en plus en hauteur, je crois, par notre ami David P qui a encore une fois fait le round. Ce kill pour faire la résurrection, ça change beaucoup de choses. Allez, il faut jouer en reprise. Shin qui s'avance. On check les angles, forcément. À droite, on va rencontrer ce Sova qui se reste devant lui. On va voir l'information, le mur va être envoyé. Ça pourrait permettre de briser les lignes qui ont été prises par CXL. Fake Diffuse, mais non, David P est passé sur la hauteur ! Il n'y a pas forcément les meilleures armes pour contrer tout ça. Il faut absolument que ce kill soit fait ! Oh là là, Kellogg's qui régale ! L'ultimate de Viper qui est investi. C'est beaucoup d'ultis qui sont mis sur ce round. Il est très très clutch de route désormais. Kellogg's qui rentre dans le team et qui s'est récupéré par Biggy dans le dos. Situation de 2-2 désormais. À l'avantage évidemment de l'attaque qui a posé cet ultimate de Viper. L'ultimate de Viper, là, pour Ghostor, ça va être compliqué. Il faut essayer de trouver l'information. Il faut trouver cette Viper ! La tête qui est réalisée ! Et là, face à Biggy, on est en 1 contre 1. Peut-être la Fake Diffuse ici pour bait son adversaire. Mais c'est Biggy qui va réussir ! Il est en cours et on va voir tout le monde qui va rejoindre ses alliés. Notamment cette Sage par le mid. Peut-être passer derrière. Non, on va revenir au niveau de cette entry mid. Peut-être aussi sur la hauteur avec cette Viper. Il ne tuerait pas les X. C'est l'IP qui fait la résurrection. C'est important. Ça, c'est lui qui avait la pose du Spike. C'était fait exprès pour tout simplement lui donner ce point d'ultimate supplémentaire. Idex qui fait la résurrection également. C'est un 5v5 qui s'engage avec Shin. Qui a décidé d'investir son ultimate pour essayer de reprendre le point ici. Le hors de mon chemin qui a été envoyé. Voulant donner, c'est l'ultimate de Jet qui vole par dessus l'ulti. Qui a réussi à prendre un kill là-dessus mais pas de fil possible. L'ultimate du Sobac est envoyé. On descend dans l'ultimate. Mais Shin qui a réussi à faire un headshot pour l'instant. Il est en situation de 3v2 désormais. En faveur de l'équipe. Oh 2v2 du coup les XL qui reviennent. Le désamorçage qui est en cours. Il faut faire vite. Il faut faire vite. Il faut empêcher sa désamorçage. Shin qui aura peut-être pu garder. Shin qui va diffuse. Biggie qui est trop lent pour empêcher le désamorçage. Et c'est fait. On va gagner un Ruta important. Oh 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 oh. Qui a été déclenché ici. On tombe de travers. Mais ça ne passe évidemment pas à cet endroit là. Allez qui va être vulnéra pendant quelques instants. Et qui perd un petit peu de Bandit. Mais Happy qui récupère un kill important avec sa nade. On va briser le mur. Pour essayer d'ouvrir l'espace. Essayer de permettre cette reprise pour ces méga instituts. On va arriver sur la hauteur. Avec Newzera peut-être la décale. Justement réussi. Face à Hale. On va pouvoir continuer. Attention quand même. Avec Happy qui veille au grain. Happy l'ancien de CSGO. Qui est à présent sur ce Valorant Open Tour France. Ok Logs il est bien. C'est pour surprendre. Ok. Un kill qui a été récupéré de la part de David P sur Idex ici. On a été vu pour Newzera. Ok Logs il fait un kill. Situation de l'envière désormais. On a un Kounein à côté. Un lance rocket de l'autre. Qui l'emportera. Qui va tirer en premier pour l'instant. Il décide de passer en haut. Il est contacté à lui. On s'avance beaucoup là sur A. On pourrait avoir une confrontation avec David P. Oh David P qui se loupe. C'est tellement important ce kill. Du coup on prend beaucoup d'espace. Et on prend en premier kill. On va mettre de la pression du côté du B. Oh allez. Qui se fait complètement avoir. La communication est pas bonne ici. Ils ont pas reculé après ce kill. Ils sont restés en contact pour récupérer les armes de David P. On tente de venir tuer Onibi. Qui est au niveau de... Oniibi. Du coup vous fasse tromper. Parce qu'il y a un Oniibi également. Qui est dans son spawn. Et qui se fait récupérer par Kellogg's. Qui utilise son dash pour prendre le moindre damage. On est en train de mettre un rune d'écho. Ici c'est très important. Et mentalement. Et pour la suite de cette phase attaque défense. Pour les méga instituts. Et surtout qu'on était en situation d'anti-écho. Excel a justement essayé de prendre les longues lignes. Mais forcément on avait récupéré des vandales. Sur les corps de ses adversaires. Et notamment David P. Donc ça permettait d'avoir quand même un peu de répondance. Sur ce genre de situation. Maintenant on va continuer de partir sur ce B. Et pas forcément créer d'activité. Là on veut vraiment essayer de planter de spike. Mais il va falloir se brouiller. Il reste encore 30 secondes. Ouais attention à ce petit bot. Est-ce qu'il va pouvoir repérer le moindre joueur. Et en effet il y en a un qui était caché juste derrière. C'était la Viper. Qui va être obligé de courir. Nuzera qui va se... C'est pas Nuzera pardon. Nuzera qui joue le Cypher. Il va être en tout cas obligé de se cacher ici. Pour Shin. Voilà Shin est juste derrière. Nuzera qui tombe justement avec son Cypher. Shin qui va décaler. Mais qui va être vu par Happy. Qui va tenir Happy. Qui devra avoir le réflexe ici peut-être. Oh le joueur Shin qui n'est toujours pas sorti. Qui attend. Il va réussir à revenge seulement. Et maintenant il faut qu'il devienne la position. Allez Ghoster. On passe à cette raise. Ce qu'il peut le faire. Il n'a pas l'information sur où se situe ce personnage. Attention il est juste devant la tête. Le troisième kill est récupéré par Ghoster. On a bien vérifié. Ce côté gauche. Ce petit côté bonhomme de neige. On avait un peu l'avantage à côté de Happy. Pour le coup qui tenait la ligne avant. Entre guillemets que Ghoster fasse la déquipe. Pour essayer de faire un effet de coupe. Sur cette équipe. Qui de méga situe. Oh la 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 la. Et tout de suite Aile qui a accéléré. On n'a pas pu se cacher derrière ce dernier. Et là on place le mur tranquillement. Oh si seulement. On va faire planter le smack. Mais non. Si seulement tu savais. Si seulement tu savais que c'était un free double kill au moment où il a misé. Trop difficile évidemment de le deviner. Oh Idex qui est bien ici face à Happy. C'est un duel qui est très important. Qui va être emporté par le joueur de la défense. Ça peut permettre d'entamer une belle retake ici. Par contre au bout d'un moment il va falloir soit avoir de la chance. Soit rentrer dans le tas. La résurrection ça va faire du poids shoot dans tous les sens. Du coup Piki qui prend premier kill. Un deuxième kill désormais. Il y a un joueur à sa droite également. Allez qui prend un kill de plus. Maintenant situation de 4v2. Idex qui a réussi à s'infiltrer dans l'ultimate. Mais finalement ça ne servira à rien. Et le dernier qui se fait rush par Aller. Il y a des noms qui vont toucher. Guster qui joue dans l'ultimate de ça. Il ne peut rien voir le pauvre Guster quand il se déplace dans l'ultimate. Oh le pre-shot random de Geox. Geox très bien joué. On va commencer la désamorce. Mais on a surtout fake. On voit au premier moment la résurrection qui est passée. David P qui va prendre une élimination. Et on a le bouquet final prêt à partir du côté d'Api. Peut-être pour surprendre en plein ans et ultime. Le satchel placé. Shin qui récupère une élimination. Il va falloir partir dedans. Non ! David P qui ne fait pas le kill. Mais qui met tout le monde dans le HP. On n'a plus de vie là-dessus. Sur l'ultimate. Il faut tenter un defuse. Malheureusement c'est trop tard. Et ça il le sait. Kellogg's du coup il tente le play. Pour le double kill de fin. Malheureusement on n'avait plus le vénère. On va tomber travers. On va voir un peu sa position. Oh il ne sait pas. Mais c'est tellement proche de lui. Le drone qui donne la formation. On est forcé de reculer. Ah oui il aurait pu peut-être décader un petit peu plus tôt comme ça. Le mur qui est passé. On va tenter fake defuse. On va essayer de faire décader cette équipe de Megainstitut. Et Kellogg's récupère une première élimination. Il faut passer dans ce mur de Viper. Mais attention. Le boom bot n'était pas loin. Oh le boom bot il suit. Le boom bot il suit tout le monde. Shin qui va mettre une tête ici. Kellogg's y en met une également. Cette attaque se passe bien. Ça va être un flawless qui va nous être proposé peut-être. C'est fait. Avec le triple kill de Kellogg's. Avec David P sur la hauteur. Et le travers est sécurisé. Et tout de suite. On va chercher les derniers survivants. De ces Megainstitut. Il ne reste plus que Kellogg's. Peut-être avec la Vandale. Il va peut-être empêcher la defuse. Mais non. Actuellement qu'une personne. Vienne lurker par ce mid. Personne ne se présentera devant David P. En tout cas les pixels a le bon pari entre guillemets. De jouer sur le BPA. Est-ce que ça va rentrer maintenant. Ils vont être deux au même endroit. Pour Biggy récupéré pour Biggy. Deuxième kill peut-être. Biggy qui est encore vivant. Mais Biggy qui se fait récupérer. Il sera du 3 pour un certain élément. Il ne reste plus qu'un seul joueur. C'est Happy. Qui met une belle grenade. Une grenade qui devrait potentiellement faire le kill. En tout cas non. Mais elle va empêcher. La morceau du Spy. Qui derrière. Il va se faire récupérer par Idex. Mark Kellogg's. Est-ce qu'on retournerait maintenant ? David P qui va entendre. David P est extrêmement bien placé. Est-ce qu'il va être attendu ici ? Non. Premier kill récupéré pour David P. Il tente un slow maintenant. Ça va être extrêmement attendu. Tout le monde sait qu'il est là. Mais dans son slow. C'est difficile d'avancer. David P qui enchaîne avec un deuxième slow. Qui touche Ghostur sur la tête. Mais ça ne suffira pas. Car il n'a pas de vandal. Mesdames et messieurs. 10 HP pour Ghostur. Du coup qui va peut-être pouvoir profiter d'un soin. Dans quelques instants. On a une résurrection disponible également. Il ne reste qu'un seconde. Ça va être très compliqué. Il faut courir. Les Mega-Instituts. Il faut absolument arriver sur le point rapidement. Allez ! Allez ! Elle qui va surprendre. C'est Excel. Ils vont récupérer les Mega-Instituts. Pressés par le temps. Bah ouais. Ils ont mis trop de temps. Ils ont mis trop de temps à re... Oh ! On a ouf ! Il est tiré ! Sur ce coup ! Kellogs là qui pouvait récupérer l'élimination. Mais ce n'est pas encore terminé. Newzera récupère. Onaibi. On va mettre l'Electro Flèche ici. Éventuellement s'il y avait du monde. Derrière Jaune. Et on va placer ce mur. Forcément pour partir sur la Plante. On se prête directement pour essayer de détruire ce mur. Le Spike est posé. Et maintenant c'est la Meta Post Plante. Et bah ! On quitte le POV d'Happy. On rejoint celui de Kellogs. Il réussit à trouver une grosse grosse balle là-dessus. David P qui va quand même prendre un kill maintenant. Il a la résurrection disponible. Mais est-ce que c'est nécessaire ? Est-ce que c'est utilisable ? Avec le peu de stuff qu'on va avoir. Le peu de smoke. Également pour avancer. Cette Viper qui bloque un petit peu la vision. Goster qui prend encore un kill désormais. Situation de 2 vs 4. Ca va être très très dur pour Biggy. Mais il fait le premier kill maintenant. Biggy est bien en position. Il est très close sur l'adversaire. Biggy qui va se faire décaler vers Newzera. Situation de 1v3 pour David P. Maintenant le joueur belt qui va essayer de s'enfuir. Mais il y a du monde qui est en face de lui. Il pourra pas écho aussi facilement son arme. David P qui est obligé de reculer. Qui va avoir du monde partout. Est-ce qu'il est capable de le faire ? Et non ! Il va se faire avoir par Newzera qui se réveille. On se prépare surtout à exec sur B. Pour cette équipe de Megastitu. On va placer le mur de Viper. On va avancer rapidement pour la plante. La flèche de reconnaissance va être envoyée. On a quand même ce placement de la race. Qui va être surpris par Idex. Ouais Idex qui va même pas perdre 2 points de 10 en plus. Sur cette grenade qui va suivre derrière. Elle s'est fait wall sous ses pieds. Oh la première qui va toucher directement. Le pas de fuit possible qui est envoyé également de l'autre côté. Pour l'instant c'est Biggie qui va faire un premier kill. Et qui va pas être récupéré de son côté. Situation de 3v2 en faveur de cette défense. DxL qui pourrait mettre un point très important ici. Kellogg's avec l'opérateur. Kellogg's en situation de 1v2 avec le spy. Kellogg's qui fait la fuit qui retourne. Mais qui va louper. Qui va sortir les kunai. Partir sur la hauteur. Oh le double kunai. Idex double kill. Biggie qui va réussir à en faire 1 derrière. Biggie qui va en faire 2. Et voilà on parlait dxL pour la rotation rapide. Mais David P. Qui n'est pas encore tombé. Qui va finalement mourir. 1v3 pour le joueur français Happy. Est-ce qu'il peut clutch ? Et permettre à son équipe de remporter. Cette première carte. Et lead 1-0 dans ce best of 5. La réponse est non. Perspective. On va repartir à 5 contre 4. Alors que la grenade est envoyée. On est très groupés. On va subir des dégâts. Celle-ci la jet a failli tomber. Et tout de suite. On part à l'agression. David P et Happy. Qui récupèrent 2 éliminations en 5 contre 3. Oh le petit drone qui est envoyé ici. On décale. Allez ça fait un kill de plus. La grenade qui est de nouveau disponible pour Happy. Qui met beaucoup de pression. Httit qui doit s'enfuir. Situation de 2v4 désormais. 1v5. 1v4 pour Nuzira qui est dans le dos. Mais Nuzira il a fait un premier. 1 kill. Allez Nuzira 1 kill. Deuxième kill. Deux têtes qui sont réalisées. Formation. Oh. 1v1. Nuzira. C'est battant. Nuzira. Qui crue. Le clutch des enfers. Oh la la. Il nous avait déjà régalé avec un clip. Magnifique. La semaine dernière. Pas en 1v4. Pas en 1v4. Il nous régale chaque semaine. Oh il est dans le dos. Il amorce tout. Il a dû avoir les. Ici. Mais je perds peut-être patience. En plus il y a un ultimate de Viper. Ultimate de Viper. Met la plante sur la hauteur. On va forcément du côté de Dexay. Essayer de chercher à l'intérieur de ces dernières. Mais cette plante en hauteur pourrait être intéressante. Une fausse information. Alors que Biggie réalise la double élimination. La revanche est réalisée par Idex. 3v4. 3v4. Il y a un joueur qui est juste derrière. C'est David P ici qui a été vu. Kellogs qui a un drone en face de lui. Du coup l'information est donnée. Et David P qui va peut-être pouvoir prendre ce kill. Il est très low HP. Il y en a un de chaque côté. On n'a pas d'ultimate. On n'a pas d'ultimate du tout. On va être vu pour Idex. Dex il ne peut pas faire 3 kills. Et ça va se terminer quand même comme ça. Alors que Newzera avec Lutsch. Attends c'est pas encore terminé. Ghosteur peut-être. Avec l'électroflèche. 92 il faut une autre électroflèche. Il y en a plus d'électroflèche. J'en a plus. Il a arrêté le désamorchage. Et ça finit. Le désamorchage se fait. Je traverse. Il n'y arrivera pas. Qui est bien positionné. Qui va partir. Ghosteur qui va essayer de faire la différence peut-être. Shin qui se loupe un petit peu sur son décalé. Qui se fait avoir par David P dans le dos. Oh le wall de Happy extrêmement tendu. Ici situation de 2v2. Et il s'est fait mûrer quand même. Il est toujours derrière ici. D'ailleurs on est déjà en train de toucher. Ici au niveau. L'électroflèche. Il décide de sortir. On garde des lignes. On est prêt à réagir. Ici on se fait surprendre. Avec une spec. La réaction tout de suite avec le mur. Et on contre mur. Pour pouvoir prendre de la hauteur. Et prendre un petit peu plus d'espace. C'est Alec après un kill par contre. Qui est bien positionné au niveau de Vino. Ici. Happy qui rentre. Oh la la. Happy qui réussit à faire un kill extrêmement important. Qui se fasse faire shutdown par la suite. On va se louper ici. Et Nuzera qui fait la résurrection. En plus de ça. Gros Roro. D'ici le round bonus. Qui est sur le point de passer en situation de 4v. Désormais. Il faut absolument que Big E. Fasse la différence avec David P. Egalement sur sa Astra. On essaie de se repositionner justement pour ses tritek. En 2 contre 4. Certes on a les armes. Heureusement David P. Qui va arriver depuis la short. On va pouvoir se synchroniser. 2v2 assez rapidement. Ça enchaîne tout de suite. Il y a 2 joueurs qui vont être sous la hauteur. Ils vont pouvoir prendre des lignes ensemble. Et se protéger mutuellement. Le travers qui passe. Super barbe. Il y a un joli fantôme qui vole ici. Heu. Allo. Elle était sur le wall. C'est pour ça qu'il est tombé. Il va essayer de prendre les 2 exit kills. C'est ce qu'il va réussir à faire David P. Tout de même. C'est une très bonne nouvelle. Parce que même si ce. Evidemment ce bonus. Avec qui arrive. On va poser une petite cage. On va reprendre la hauteur finalement. Qui nous semble peut-être plus d'avantages. Que de sortir directement tous ensemble. On aurait pu sortir agressif. Sur ce short. Et créer un boxon sans nom. Alors qu'on voit que Big E. Il a été taillé ici. Oh. Il se fait travers par Idex. Incroyable le pre-shoot. Suite à l'information qui avait été donnée. Grâce à notamment. Et bien. Oh. Au drone. Aïe aïe aïe. Il se fait ouvrir également par Idex. Qui prend le doublé. Et là regardez. C'est gratos. Kellogg. Ils sont passés dedans. Du coup il prend un seul kill. Mais sur la sortie on est bien repéré. Pas d'accès. Un peu moins connu. Mais l'image de Megastitu. Vont peut-être pouvoir briller. On envoie tout de suite l'ulti du côté de la longa. Pour pouvoir prendre de l'espace. On joue jusqu'au bout. Pour essayer de surprendre justement. Il s'est bien vu. Il l'a pris sur son. Oh il l'a timé sur la main. Et oui. C'est pour ça qu'il a pas utilisé. Oh le cerveau. Il a pas utilisé ce sort. Aussitôt qu'il le pouvait. Parce qu'il a voulu attendre. Qu'il soit sûr. D'avoir du coup. Cette forme spectrale. On va dire. Le temps de. Le temps de. Que cet ultimate proc. Et du coup. C'est quasiment un clean. Après. Bon. User 1v4 on connait. Mais là. Là ça va être trop dur. Ouais. Parce qu'il y a un joueur qui va arriver au niveau du market. Et encore même pas. Parce que c'est contrôlé par Idex pour l'instant. Elle a la sortie qui va essayer. Oh quoique. Biki on est bien. On arrive à briller tout de même. Biki qui reste en vie. Ici c'est très important. Rester en vie justement. Pour permettre à Happy de sortir. De son trou haut. Et d'aller chercher les éliminations. Et ça va passer. Pour l'Excel sur ce round. Et là. Sur ce round là. S'ils le perdent. Ils vont redevenir résidents français. Ça va être plus compliqué. Financièrement parlant. En tout cas. Il va falloir. Tout déclarer. Surtout les nombreuses pertes qu'on a eues. Parce que même s'ils ont gagné beaucoup de rounds. Ils ont quand même pas fait tout le temps du clean ace. Ils ont pas fait tout le temps des. Des flowless. En tout cas. On avait peur quand même que cette équipe de. De Mega Institute. Perd un petit peu pied. Après avoir pris deux gros rounds. Un quasiment flowless. Et un où il restait 4 joueurs encore en vie. Mais finalement. On arrive à créer l'avantage. Et on est en 5v3. Au moment où on pose le spike. 5v4. Tu me disais bien. Oniby avait pas été vu. Ici. Il arrive à décaler. Il en prend qu'un seul au passage. Bon. Un dernier joueur avec un. Marché dessus. On envoie tout de suite. Ce petit mur. Du côté de la Astra. De l'attaque. Pour essayer de pouvoir passer plus facilement. Bon. On s'est fait surprendre justement. Par Elec. Il arrive quand même à s'en sortir. Il va laisser la place. On laisse la place. Et on jouera en retake sur ce B. Alors on a pas trop trop le choix. Malheureusement. Il y a le confinement qui bloque. Il y a le wall également. Qui a été investi. De la part de l'ultimate. De notre avis. Killjoy. Qui a été positionné également. Allez. Qui va être toujours bien positionné. Au niveau de ce. De ce market. Mais qui peut pas prendre trop d'info. Biggy. Qui va surprendre dans le dos. Et qui va faire un kill gratos. Qui va justement claquer cette ultimate. Qui va du coup disparaître. Allez. Allez. Qui veut aller chercher. Allez. Allez. Il suffisait qu'on parle mal d'aller. Et qu'il fasse 3 kills. Tout simplement. Il nous a écouté. Ça l'a un peu vexé. On a essayé tout de même de s'en sortir. Sur ce site ici. Il y a Idex qui est seul maintenant. Plus que deux éliminations. Il arrive à prendre quelques dégâts. Par ici. Par là. Mais par contre. Il va venir être chéché au contact. Il essaye déjà de trouver. Devant lui. Le premier kill. Encore une fois. Qui continue. Idex qui s'arrête pas. Qui va jouer. Qui prend la formation sur les décales. Il joue avec son adversaire. Sur les coups d'épaule. Il est vivant le belge. Il est toujours là. Toujours debout. Et il finit par tomber. Est-ce qu'il y a le temps pour Happy ? Il y a le temps. Largement. On va justement rentrer dans ce mine. On va être vu dans quelques instants. Ok allez. Je te promets. On ne parlera plus jamais mal de toi. Je suis désolé. Il a accepté. La discuse monsieur. Evidemment. Il va faire le deuxième. Bon après. Il s'attendait peut-être à un rush plus agressif au mine. Mais il n'aurait plus over heal sur le papier. C'est sûr. Vu qu'on voit qu'il était à 125 PV. Un petit shift seulement. Mais bon. Je ne sais pas ce qui arrive. Tu joues la sécurité là-dessus. Sur la rub FAD. Et tu repars en sécurité. Avec le headshot qu'il a mis. Choqué. Pour l'instant. On va y rendre l'espace juste au-dessus. Si c'est bien joué. Pour Kellogg's. Mais on n'arrive pas à sécuriser cette élimination. Il essaie d'aller surprend justement au contact. Mais ce ne sera pas suffisant. Il prend un kill. On se fait venger juste derrière. Justement avec Big. Il est son ulti. Mais il répond présent tout de même. 1v3 encore l'Uti. 15 secondes malheureusement. Il est bu par l'ulti. Il arrive à faire le kill. Il peut. Il faut absolument qu'il pose le spike. Il est très vite derrière. Il n'a plus le temps. Confinement. Plus pose le spike. Il va se faire rusher. Et il va se faire rusher évidemment. Bien joué. C'est en effet sur le B que ça va passer. C'est un passage market en force mesdames et messieurs. Shin qui va s'auto-smoke le visage. Qui va se moquer un petit peu dans la pédée. Newzera ici. Shin qui prend un premier kill. Shin le deuxième kill. Shin peut-être pour un troisième. Finalement c'est David P qui va prendre le meilleur ici. Mais il y a encore du stuff. Du stuff de killjoy qui est utilisable également. Idex qui est au fond de ce point. Biggy qui a du mal. Et encore une fois c'est Idex dans la même situation que tout à l'heure. Cette fois-ci. Sur Arundeko qui peut faire la différence. Mais deux kills récupérer désormais. Idex en situation de 2v1 maintenant. Avec Happy qui a 22 points de vis. Que Happy peut clutch une deuxième fois. Oh ça va être dur. Il fallait mettre cette tête. Sinon ça allait être très compliqué. L'autre joueur est très loin. Par contre il n'y en a rien. Aucune élimination pour l'instant. On aura une retek en 5v5. Qui risque d'avoir un petit peu le bordel. A certains moments. Quand toutes les compétences vont être envoyées en même temps. On a déjà le mur. Qui a été envoyé pour l'attaque. Histoire de se protéger de la hauteur. Et de la short. Et ça c'est plutôt bien vu pour l'excel. Ils sont vraiment en position forte là. Le bastion est bien défendu. Ah il y a le mur dans le mur. Il y a tout le stuff ici. On a Happy qui est extrêmement bien placé. Il prend un premier kill. La pique est extrêmement bien toujours. Attention on traverse. C'était... Il va faire le kill avec l'aide de Biggy là dessus. David P qui va essayer de traverser. Et qui va se faire avoir finalement en situation de 1v2 désormais. Mais allez. Va finalement tomber. C'est bien joué de la part des Megastitu. Qui réussissent cette retek. Qui semblait compliqué sur le papier. Mais voilà. C'est l'avantage. Mais il va y avoir des cages. Il va bien avancer. Allez il va être bien là. Là s'il n'est pas attendu. Allez mesdames et messieurs. Il peut faire la différence. Mais il se fait récupérer par Nuzera. Qui fait un kill extrêmement important. Sur l'ultimate de l'impératrice. En plus de ça. Derrière on a envoyé le confinement. Un confinement qui peut faire la différence. Il faut juste temporiser. Pour Nuzera ici. Ils ne vont pas pouvoir faire grand chose. Ce confinement qui devrait même pas. Oh oui. Qui va tomber. Idex qui régale sur ce rune. Et seul Biggy est encore. Viens attention David P qui a un kill le doublé. Mais finalement. Les défenseurs vont l'emporter sur le temps. Est-ce qu'on peut faire un kill de plus pour David P ? Peut-être non. C'est Nuzera. Qui va garder une petite ligne sur la hauteur. Et qui permet justement de donner un maximum de l'attention sur lui. On reprend un peu trop rapidement ici tout de même de son côté. Et on a justement Shin qui peut briller de son côté. Il est bien positionné. Il a été repéré. Le duel est remporté de son côté. On a déjà perdu pas mal de HP pour Kellogg's. Il sera achevé. Parallel. On est changé kill les uns après les autres. Sixième kill seulement pour lui. Mais voilà il se réveille. Il est quand même à 6'17. Il a beaucoup brillé par ses assistances aussi. Grâce à ses flèches de vision et ses drones. On voit en termes d'ultimates. On va avoir l'ultimate de David P qui arrive. On a Biggy qui a son ultimate. On va avoir Ghoster dans un slot. On veut prendre de l'espace rapidement Shin. Au contact justement. Qui va pouvoir répondre présent. Mais qui se prend l'ulti en pleine bouche. Il sera donc éliminé assez rapidement. On a libéré de l'espace sur le A. Et on va pouvoir peut-être s'y mettre. Après la temporisation serait pas une mauvaise idée non plus. Puisqu'on a déjà énormément de rotation de la part de Megastitu. David P qui prend un petit peu de dégâts de cette électro-flèche. Un joueur qui est peu isolé sur la hauteur. Nuzera qui se colle ici pour pas être attiré trop vers le centre. Et pas être vu par Biggy qui vont rusher ici. Nuzera qui va avoir beaucoup de pression. Mais le premier kill est récupéré par le joueur de Sage. Qui met un très joli headshot. Nuzera peut-être. Cette fois-ci c'est Kellogg's. Il prend le kill. Nuzera qui se fait avoir par David P. Mais David P qui ne peut rien faire. Face à un ghosteur qui est sur la hauteur. Et c'est quasiment déjà terminé. À moins que Happy. Le joueur français réussit à faire la différence maintenant. Premier kill récupéré. Il y a un joueur qui est sur le point. Il accélère. Il sait pas trop où. Et le deuxième pour l'instant. L'électro-flèche qui arrive. Il fait le kill peut-être sur l'index mais non. Dans l'escalier. Qui ne prend pas la différence. On est sur le B. Directement avec cette Astra qui va se défendre toute seule. Oui ! Oh ça c'est très bien fait. Triplé de la part de Sheet sur le site. C'est impérial. Il est totalement incontrôlable. Et on a quand même Oniby derrière qui fait la différence avec. Maintenant il reste 2 secondes. Et ce sera donc gagné sauf s'il le trouve. C'est gagné. Pour la défense. Et le Wad a... Justement pour jouer sur le replacement de son adversaire. Mais ça va déclencher en B. On va être prêts. Nuzera qui envoie les flashs pour pouvoir ralentir. Ils sont tous blancs. Ça les ralentit tout de même. Mais il n'y a qu'un seul défenseur. Le petit train de la défense en train de revenir sur la hauteur. Idex qui prendra l'élimination. Sur la longue distance. Avec le classique. Une trentaine de secondes. Mais finalement. En train de faire le nécessaire pour pouvoir passer sur ce site. Et amorcer. Plus que bridge. Oh c'est fait. C'est un round qui fait si... Sur la hauteur. Parce que le dash là. T'es obligé de faire du mouvement pour pouvoir... Il va falloir double smoke dash out. Voilà. Il y a eu smoke dash out. Et l'ultimate qui était au cas. Oh très bon turn. Très joli turn. Et ça y est on est entré sur le A. Finalement ça va être un back up. On va jouer en retake de la part de la défense. On est en 3v5. Un retake très compliqué. On a déjà perdu quelques HP. On a le contrôle de la rampe en plus. Déjà là ils sont coupés. Ils veulent revenir instantanément. Ici le mur qui reprend pas mal de l'efficacité. Oh un pick. Il prend pas d'élimination. Mais ce sera le cas pour Big. Il va décaner encore un petit peu plus loin. Tout le monde à rotate. Il n'y a plus personne en B. Un rotate immédiat. Peut-être un peu rapide en réalité. Même si ça n'a pas transféré en B de l'autre côté. Grosse bagarre. Grosse bagarre. Grosse bagarre qui arrive effectivement. Je t'imagine. Vengez par Happy. Vengez par Idex. Vengez par Big E. Vengez par Kellogg's. Vengeance ou contre-vengeance ? A venir maintenant c'est Kellogg's qui gagne bien la vie. Il sait où il est positionné face à lui. 3v1 pour Happy. Le rez peut-être. Ils savent qu'il va rez. Tu vois ce qu'il a fait, il a fait le mur. Parce qu'ils se sont dit. Ok est-ce qu'il va peut-être me chercher au rez. Ah c'est dommage. Franchement c'était bien tenté de faire le mur. Et ensuite d'aller prendre une ligne. Tout intelligent. Ça va être bien. Ça va être bien. Oh j'y croyais. Oh j'y croyais à fond. Et il a pris des dégâts quand même. On a eu le temps de lui mettre une balle tout de même. Ah ça c'est le bonheur de notre Jet. Oh contre Ulti. Pour rentrer sur le site. Ça va déclencher directement. On rentre dans l'escalier. On n'a pas réussi à déloger la Jet qui a réussi à sortir. Et peut-être pour prendre le CT. C'est bien joué de la part de Idex. Qui est finalement sur le B-Made. Ils n'ont pas encore réussi à rentrer dans le site. Il y a eu le reste de Happy. Directement sur aller. Oh Idex qui fait un travail monstrueux en gardant ce B-Made. Et ici ça y est le kill de Gallop. Ça va être une défense très très bonne. Et pour l'instant c'est gagné. Pour l'instant. Pour la défense. 10 secondes. Ça va être chaud avec la fin de l'ulti. Il faut récupérer le spike. Il faut aller l'amorcer juste devant. Là mais on voit mal comment c'est gérable. Et en plus il se prend ce truc. Non là c'est Idex qui fait le round clairement. En restant vers le A. Ok pour bait aller vers le A. Pour empêcher que ça back up. Comme ça il déclenche. Est-ce que Bridge va être prit ? Ils sont quand même 3 sur site. 2 sur site. Et eu un kill de fer. Il reste 10 secondes. Il faut accélérer. Et Shin qui est encore dans le cours. En plus il est en train d'amorcer le spike. Il a juste à décaler. Il peut prendre le kill. On a sans doute pas du tout. Allez non ! Il se fait ouvrir par Onibi. Et le spike a été posé tout de même. On va revenir par le spawn de la défense. Pour les méga-stituts. Groupés à 3. Il faudra prendre un petit peu l'espace sur la hauteur. Evidemment parce que ça vaut mieux avoir une prise en étau. Plutôt que de tous se suivre dans le même sens. Et de se faire enchaîner. L'incassé de David P sur la rampe. Très très bon. Au moins on a eu l'info qui a eu cette jet là-haut. On a opérator plus ulti pour activer. Si jamais il y a du corps à corps. C'est maintenant un 2v3. C'est maintenant un 2v2. 1v2. Et le dernier kill. Avec la victoire des attaquants et on perd. On va vers le A. Et Biggie il veut aller le chercher. Il veut le courir. Il a le spike en plus de ça. L'information est donnée. Les coéquipés arrivent juste derrière. Oh que noooogues ! Les 3 kills ! C'est exceptionnel ! Le crossfire qui a fait totalement le café. Avec un devant et un derrière. Ça les a atomisés. Peut-être le quatrième ici ? Non. Malheureusement pas. Les lumières s'éteignent dans le studio. On a perdu l'écran. On a perdu la lumière maintenant. Bientôt le son. Pour l'instant ça va. On est en V. On EB peut-être ? On se prend à travers. Back up ! On va tenter le retake à 5. On va jouer le retake à 5. 5v5. On se synchronise sur les flashs. Et ça permet à Kellogues de sortir dans cette ligne. On a des joueurs qu'ils ont... Oh non ! Ils sont obligés de dégager tous les deux ! Ils sont obligés de la chaleurine. Par contre on les couvre pas vraiment. Et du coup ils peuvent s'y remettre. Comme si de rien n'était. Ils ont eu peur du confinement. Confinement contre confinement. On a de côté la race qui a envoyé ici. L'outil pour pouvoir faire les actions de dégâts. Ghosteur qui prendra un. Qui se vengé. Mais ça enchaîne quand même. A la faveur de la défense pour l'instant. Happy bien positionné. Mais ça tombe rapidement. A l'avantage des méga-stitues. On aura notre premier side. A égalité parfaite. 6 partout. 6-6 hein. C'est pas... Voilà. Égalité. Sur sa zone. Il déclenche. Ici les Saint-Nanith qui permettent de se sauver quand même. Sur sa position. Ah dommage. Oh il manque pas beaucoup de balles. Dommage mais du coup. On est entré en B. On a la bombe à planter défaut. On a l'entrée de bridge. Oh directement le... Oh c'est dommage. Mais en même temps il avait pas le choix. S'il rentrait sur site. Il était trop exposé. Aussi. Je pense qu'il a pas réalisé que la grenade était si proche. Je pense qu'il s'est dit qu'il était plus loin. Et il a reculé dedans en disant ah zut. On a toujours pas planté. On va planter défaut. J'ai l'impression qu'on voulait pas planter défaut mais on a pas trop le choix. On a envie de planter finalement. Il est en train de revenir sur la hauteur mais on est pas naïf pour aller. Il attend justement Kellogg's qui arrive. Et Kellogg's je pense qu'il va patienter. Il va pas y aller. Oh il va pas y aller. Il va y aller. Il a faim. Il entend du bruit de pas. Il entend des bruits de pas. Et voilà il y va. Oh le timing est bon. Le timing est bon. Il a eu Omen derrière. Du coup la info a été donnée. Il faut absolument l'éliminer sinon on va se retrouver dans une Denai entre les deux. Il est entre les deux. Et Sheed qui les massacre. Parce que... Ou alors tu reprends tout à la fin. Quand le spike va exploser. Au pire tu meurs tu te fais plus d'argent. Parce que là avec un classique tu dois mourir. Ah de toute façon il faut mourir. Il faut mourir absolument. Tu fais les dégâts. Attends est-ce qu'on va tenter d'entrer ? Est-ce qu'on va commencer à y croire ? En ayant fait ce kill là ? Il va falloir avancer très vite. Ça y est on entre. On a fait le premier kill. Allez ! Qui tue Ghosteur Biggie qui fait le kill sur Kellogg's. Alors peut-être ? Ils sont coincés dans le main. Ils vont venir le faire. Oh il a le sp... Il n'a pas le toucher. Ça va aller jusqu'au bout. Il faut trop l'éliminer. Il n'y a plus de pain. Nice. Oh la la. Horrible vraiment. On n'a pas du tout envie d'avancer là-dedans. Astra derrière. Magnifique timing. Un timing insane. Mais non. Faut qu'il check. Oh ! Le timing ici. Et il prend les deux. Il a pris le premier. Il est reféré. Du coup il se fait avoir par Newzera de l'autre côté. Oh la dinguerie du timing. Oh la la. Il était en mode c'est bon j'avance. Attends. 1v2. On a le spike. On peut aller le chercher. Il peut aller planter. Son adversaire est loin. Il a le temps. Il a le temps d'amorcer. Il se repositionner. Par contre ça va arriver très très vite sur la hauteur. On est déjà présents sur cette hauteur. Pour essayer de revenir ici. Onibik a été repéré. On tourne autour de ce potale central. Pour pouvoir essayer de prendre l'avantage. Ça se joue dans le... On a réussi à surprendre. Et c'est parti pour un retake en 5v5. Un premier kill de Kellogg's. Il est propre celui-ci. Il a le temps sur cette hauteur. Le confinement pour essayer de ralentir un maximum la défense. Ça décide de sortir. Mais ça se joue ensemble encore une fois. Ça se venge les uns les autres. Heureusement David P arrive à s'en sortir sur cette hauteur tellement précieux. Mais Ghoster qui prend encore une fois beaucoup d'espace. Et encore. On va peut-être se dire encore une fois. On va save du côté des joueurs Excel. Il va le chercher ici. Le couteau ! Il le fait. Mais c'est vraiment kit ou double. Ce move c'est kit ou double. Il n'y a pas de ça compte pas tu vois. C'est pas genre un kill au cut qui compte pas. J'avais pas d'armes machin. Non non. C'est l'humiliation. Quelle humiliation ! Quelle humiliation ! C'est l'humiliation devant près de 5000 spectateurs tout simplement en France. Et là ça va être... C'est terrible. C'est terrible. J'ai pas les mots. Un changement de rythme. En soit était vraiment propre. Et on rechange encore de rythme. On fait beaucoup d'activité sur le mythe. Quelle Ox encore une fois. Qui passe sur les premières lignes. Il va aller chercher directement devant. Par contre on est accueilli. À bras ouverts. Allez. Il l'a évité. Il l'est pas touché. Par contre on prend un kill ici de la part de Chine. Mais il l'a évité. Je ne sais pas de quelle manière. Quelle Ox arrive sur un contre-temps et qui surprend. On est déjà en 4v2 Zera. Non mais là mon gars. Ce qui s'est passé dans les deux derniers rounds. C'est qu'ils se sont dit. Venez on rush et on voit ce qui se passe. Et c'est passé. Et ça va passer. Non mais quand t'es dans le momentum. Que t'as la confiance et que t'arrives à libérer ton jeu. Bah ça crée des situations comme ça. A niveau pro ça existe aussi. Et ça va être un 13-6 expéditif. Et Biggie. Qui va essayer de rester. Il va essayer de sauver son équipe jusqu'au bout. Attendez, attendez. J'ai rien dit, j'ai rien dit. Quand même. Il va te chasser. Ça va passer. On envance garage peut-être. Pour tenter le kill match sur quelqu'un à gauche. Ils ne le savent pas. Ils vont rentrer. Ils ont fait. Quand même à 1 pour 1. Ça aurait pu être terrible. Mais maintenant le C est libéré. Et on va y courir. On a fait le call. Phoenix et Sova sont en train de revenir. Alors que Astra a pris le contrôle du site. A bien tout check. Il n'y a personne maintenant. Ça va être à Kellogg's de pouvoir faire cette différence. Et ça c'est un kill qui fait du bien. C'est gagné. Mon cher Surrey. C'est gagné. C'est déjà 1-0 on peut le dire. Ici 4-1. Voilà. 4-1. Possible. On a du stuff. On a des choses à proposer. Il va juste falloir bien se coordonner. C'est pas impossible. Bon ça reste complexe évidemment. Bombe plantée c'est toujours l'attaque qui a l'avantage. Bien sûr. On ne va pas se le cacher. Donc là on a du voilà. Avec le fait d'être sous le event. En plus on a un paint du Phoenix. Ici on va se dire qu'il n'y a personne paint. Alors qu'en fait il reste Kellogg's. Oh la Verse ici pour essayer de s'extirper de cette situation. Oh oui il se cache dedans. Et sur la hauteur Ghoster qui fait un bon travail. Encore une fois on a la Verse ici. Oh la la. On brise les lignes pour cette équipe de XL. Et Shin se retourne parfaitement. On va terminer toute cette équipe de XL. Ok. Alors maintenant. Quand t'as 2 personnes qui prennent 4 persos différents. Attention on va se perdre. Excusez-moi. Le petit Phoenix pour push le C sur la longue. Ils sont 5 mesdames et messieurs. Ils sont entrés avec un Phoenix. Puis ensuite avec une Jett. Qui finalement n'aura pas encore utilisé son dash. Ça y est le dash out pour éviter le kill. Le revenge par Ghoster sur Holly directement. On va se mettre pour la direction du planting. Toujours pas planté. C'est Phoenix qui possède le Spike actuellement. Et c'est planté pour le défaut. Il a failli que le plante. Un petit Sky qui a été détruit. L'Astra qui est flashé. On passe par dessus. Allez qui a réussi à faire le kill sur Kellogg's. C'est excellent là ici. La flash qui a empêché Happy de prendre avantage des chou-fleurs. Et les XL sont en train de revenir 2 contre 1. Attention Nuzera. Nuzera. Encore une fois. Peut-être pour le clutch. Au bordel. Oh non. On va décider de repartir Windho pour se réorienter. potentiellement vers le A. Mais on pourrait être surpris par la raise de la Sky. Il faut en fait. Là il va falloir faire un kill. Ils peuvent avancer nulle part sans faire un kill. Ils sont déjà en infériorité numérique. Il faut vraiment faire cette différence. Ils peuvent pas juste entrer sur un site. Et bah je dis ça. Et bah ils entrent en B. Ils entrent en B. Mais du coup ça coûte un kill dans le garage. Oh Jet qui va directement aller sur le garage. Ça c'est un kill important. Bien joué Kellogg's. Peut-être qu'il va essayer de faire la différence sur Killjoy. Oh très joli flic. Au spectre en plus pas évident. 1-4. Situation de 3v2. Une bombe plantée. Avantage à l'attaque. Même si en réalité. C'est la défense qui est sur le site. On joue si reculé pour l'attaque. Mais c'est hyper bien joué en vrai. Oh le bouquet final là. Qui se prépare. Bouquet final. Allez il faut trouver une élimination. Il faut trouver une cible surtout. Mais Shin. On est parti en dehors du mur. On a fait le fake defuse ici. Et Alec qui va récupérer Shin. C'est excellent. Non. Je sais pas si l'ulti d'Astra a... Oh ! J'allais dire je sais pas si l'ulti d'Astra a rendu service. Et bah tu vois je pense que ça les a mis un peu dans la mouisome. Parce que du coup ils avaient pas les infos des bruits de pas. Il l'a pas touché mais il aurait pu franchement. Il aurait pu toucher ce Phoenix. Ah qui est l'ox là. Qui est venu en lurker. Essayer de faire des coupes. Ça ne passera pas. Ah le confinement. Très très bon confinement. Et on va counter au même endroit. Enfin en parallèle. Il y a beaucoup de confinement. Un très gros confinement ici. Regarde la map vue de haut là à gauche. A part des observateurs. Magnifique. Confinement détruit. Grâce à la flèche électrique. Très bien joué. Ça va permettre de pas trop reculer. Et même de rester sur le site. Donc là un sauvat qui a été déterminant. Un ghoster qui a fait un move de fou. Sans qu'on l'ait forcément vu. Ou crédité. Allez on va tenter d'entrer. Et pour l'instant c'est David P. Qui meurt. Sous les coups de Ghoster. Qui tend l'info sur le Hell. Ghoster qui fait un deuxième kill. Sur aller peut-être le troisième. Oh Ghoster ! Sur le CT. Avec un Ivex. Qui va faire le quatrième. Ghoster. A été éliminé. Mais il a permis. D'éliminer. On va jouer le retake à 5. On arrive pas à stop rush. On arrive pas à stop rush. Et sur toutes les maps. Sur toutes les maps on arrive pas à stop rush. On est carrément à 5 sur ce C. On est en avantage numérique. Attention quand même avec Biggy là. Qui sécurise les traconsons. Ils étaient deux et ils ont back. Faut pas déconner quand même. Ok Happy qui a fait un kill au garage. C'est un très bon retake. Il y a très peu d'HP par contre. Ok. 3v2. Ah les lumières d'Astra peut-être pour essayer de protéger la Diffuse. Idex ! What the fuck la brochette ! Il y a eu de plus. Merci à nos observateurs d'avoir vu ce kill exceptionnel. Ils sont trop forts. Oh le kill à travers de Honeybee. Ghoster qui prend le revenge. On est déjà en situation de 4v3. Alors Laurent vient de commencer. Sova qui a 1,1 HP actuellement. Oh Idex encore une fois ! Laurent a duré une seconde. Whaaaaaaat ! Pardon ! Ça dégage ! C'est quoi ce coup de shérif là ? Ça dégage ! C'est illégal ! Alors c'est illégal mais c'est insuffisant. Ah dommage ! Ça m'aurait régalé. Ah ça aurait été magnifique là. Normalement c'est Happy qui fait ça normalement. C'est pas encore fini. C'est pas encore fini Olivier. Peut-être pour la décale. Il va être pris en tenaille. Oh ! Deux avancées longues. C'est pas trop mal. La flash ! Oh le bon dash ici. L'ulti de Phoenix. Ça permet à Kellogg's de s'en sortir. L'ulti de Phoenix. Deuxième flash. On décale. Oh il a pas réussi à faire le kill là-dessus. Onibic il fait les deux kills par contre. C'est hyper bien joué de sa part. Rayce qui a pu entrer sur le set. Il se fait un stand par Kellogg's. Les kunoïs de Kellogg's. Sur la tête. Il a posé ses kunoïs. Oh le confinement. Mais ils ont trop. Ils ont trop de ulti. Ils ont tout le temps tout. Ils ont tout. Ils ont toutes les ressources. Ils font trop fort en fait. Ils font trop de kills. Ils dominent trop. Phoenix il a eu son ulti 10 fois dans le side. Arrêtez-le. Arrêtez-le. Oh la la. Il se rappelle les robots. Oh la Libi qui récupère l'élimination sur Kellogg's. Déjà. Déjà encore. C'est bien. C'est bien ce qui se passe. 3v4. 3v4 situation avantage XL. On va essayer d'avancer B ramp. Ah très très bonne avancée de Killjoy sur le C. Ça c'est un nouveau Dacieux qui va probablement payer. Si elle arrive à ne pas s'arrêter. Et à prendre le timing derrière sur B. Ok. Ça rentre en B. Oh la la. Ça fait être horrible. Mais au moins Shin a fait un kill de diff. Est-ce qu'ils vont décaler sur le A ou est-ce qu'ils plantent en B ? Ça c'est la grande question. Normalement ça devrait planter en B. Mais sait-on jamais. Ok ça plante. Oh quoi que. Ok non ça va. Ah il plante pour le A. Ça c'est trop bien joué. Trop bien joué parce qu'ils savent pas ce qu'il se passe derrière. Et on peut se faire surprendre. Et il y a Killjoy. Sauf qu'en fait c'est maîtrisé. Et ça va pas être aussi efficace que ça aurait dû être. Et c'est trop bien joué d'avoir planté là. C'est excellent de la part d'XL qui s'est bien adapté à son adversaire. Il savait qu'on pouvait avoir des éléments qui viennent derrière les lignes. Trop bien joué. Le plante qui fait la diff. Tu vois il a hésité. Cette équipe de méga situe. On va essayer de reprendre la formation avec ce drone rapace. Savoir où se trouve son adversaire. Permettre d'exécuter au niveau de ce C. Ensuite on arrive par la longue. Et là par contre Hidex. Qui récupère en IBI. Mais c'est récupéré aussi par David. David P forcément. Aspect c'est intéressant. On va pouvoir planter côté Excel. Nuzera qui s'est avancé sur le site. 3v2. Coaster électroflèche qui récupère. Oh là. Bossement quand même. Ouais ça va flasher. Ça va flasher go. C'est maintenant. Oh. Oh là. Qu'est-ce qu'il s'est passé là ? J'ai trouvé une patate là. C'est ça. Une patate. J'ai vu une grosse patate là. Et pas dans la bonne tête. On a tenté de cancel le plant avec l'ulti de Sova qui touche. Oh Ghostur. Ça dégoûte de mourir comme ça. Il a tenté d'aller le chercher. Mais ça n'aura pas fonctionné. Ghostur qui élimine Happy. Le flash out. De Kellogg's. On va sortir du... Mais si ils n'ont pas planté. On a dû du coup reculer. Oh par contre là on s'est fait flash avec ce pigeon. Et on va directement déclencher la flash parfaite de Nuzera. Qui permet de récupérer une élimination. On est entre 4. En 4 contre 3. C'est pas flashé pixel. C'est pas flashé pixel. Ok on contrôle le spray. Et on continue. 3 contre 1. Et on va récupérer ce spike pour aller où ? C'est la question. Oh la vache. Il a été complètement flashé. Belle flash de Nuzera qui pourtant l'aura fait souvent cette flash de défense là. Mais elle passe encore. Allez encore une fois au niveau de ce B. Ils l'ont déjà fait Excel. Attention on arrive avec Nuzera sur le côté droit. Oh la flash. Ils récupèrent tout le monde. La volante. Ils étaient tous là. Il n'y a pas cru lui-même. Et pourtant ils avaient déjà avancé. La flash de reconnaissance. Nuzera ici. Le travers qui passe. Et le siphon qui ne va pas permettre. 2v2. 2v1. 2v1. 2v1 ça peut le faire. Le mur de restra qui va être envoyé. Ulti. Oh la flèche. La flèche qui tumulte. Il est complètement éliminé. C'est Amors qui est envoyé. Ça dégoûte. La moitié. Et c'est fait. Ça y est. Méga.